bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision espoir ménouka ce matin notre invité bien bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui nous nous portons très bien gloire à nos ae et gloire au père créateur du ciel et de la terre merci avec vous nous allons d'abord pour commencer cette interview analyser les propos du général majeur le général majeur voilà chico chitamboué qui en tout cas qui a dit je cite la guerre contre les rwandais nous allons l'emporter les générales de brigade jérôme chico chitamboué sous chef d'état-major d fr de ses chargés des opérations et des renseignements a affirmé au cours d'une interview accordée au service de la presse de l'armée que la guerre contre les rwandais nous allons l'emporter il a ajouté que tous ces terroristes conquis par les voilà conquis par les rwandais et les m23 je parle bien il a ajouté que tous ces territoires voilà conquis par les rwandais et les m23 seront reprises sans aucune forme de négociation il a dit lundi lors d'une évaluation de sa mission effectuée dans certains pays membres de la sadek pour le réchauffement de la coopération militaire en ce moment où les pays fait face à l'agression rwandaise je cite cette guerre est survenue au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les adefs et les autres opérations à nitouri les phares de ce sont en train de faire leur travail la guerre contre les rwandais nous allons l'emporter tous ces terroristes et disons tous ces territoires pardon conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation à annoncer les générales de brigade jérôme tico chitamboué il rappel au m23 il rappel au m23 soutenir par les rwandais que leurs actes ne resteront ne resteront pas impunis je cite ça fait presque 25 cas que notre population dans la partie est souffre beaucoup du massacre des makobola jusqu'à celui des kishishé tout est documenté les massacres de l'est porté au nom et une adresse tôt ou tard les responsables vont payer il fait remarquer bien sûr les contacts pris lors de ces différentes missions porteront des fruits dans les jours qui suivent les générales tico vous l'aviez suivi quand nous avions suivi les propos du général nous avions quand même compris des choses dans ses propos il ya quand même l'aspect juridique il ya aussi l'aspect patriotique il ya aussi l'aspect révolutionnaire si on peut commencer si l'aspect juridique de ses propos lorsqu'il dit que les massacres et de l'est au en eau et in adresse à léa il a totalement raison puisque ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que il ya des infractions imprescriptible c'est que ces infractions ne peuvent pas la date ne peuvent pas expirer c'est que tôt ou tard on peut initier les victimes peuvent initier une plainte ou bien la république ici une plainte contre celle là qui aurait commis ces massacres aussi si le plan révolutionnaire c'est quelque chose qui nécessite un peu cette envie cet engouement de voir les congolais remporter cette guerre nous imposé inutilement aussi si le plan patriotique ou bien le patriotisme qui est dans son discours c'est cet effet du nationalisme qu'avait musée laurent désiré kabila c'est dans cette même logique qu'est revenu le général chico moi je crois que il interpelle aussi les militaires qui sont sur les lignes de front de se préparer de même qu'il interpelle aussi la jeunesse et la population en général de se préparer sur les guerres ou bien la guerre à venir pour s'en approprier une fois pour toutes puisque imaginez lorsqu'il dit plus de 25 ans c'est que les enfants des années 97 dont nous faisons partie nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre est ce que nous allons accepter ou bien nous allons en finir une fois pour toutes l'adresse est là et les noms sont bien connus nous devons accepter d'y aller une fois pour toutes mais quand il dit c'est vrai vous venez de le dire ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup du massacre de macobo là jusqu'à celui de kichichi tout est documenté les massacres de l'est porte et non et une adresse tôt ou tard les responsables vont payer les noms et l'adresse ça veut dire quoi c'est qui non en fait il voulait parler de la prescription de certaines infractions il ya des infractions même si qu'il y ait des siècles ou pas il peut y avoir des plaintes contre les auteurs alors lorsqu'il parle aussi si je peux aller maintenant dans l'aspect populaire lorsqu'il parle que les massacres portent les noms et l'adresse ça veut dire que les auteurs de ces massacres sont bien connus effectivement et les liens où les massacres ont été commis sont bien identifiés et bien retracés c'est que c'est impossible de faire disparaître des preuves et des traces qui a eu massacres comme le cas de macobo là qui peut ignorer qui avait eu massacres à macobo là comme le cas de kichichi qui peut refuser qui n'a pas eu massacres en fait vous savez il ya eu beaucoup de rapports sur ces massacres c'est là qui ont suivi les rapports mamping on parle des massacres de macobo là et c'est là qui ont qui ont suivi bien qui ont lu des rapports des nations unies on parle aussi de massacres de kichichi human rights en est revenu et beaucoup les nations unies quoi que leur partenaire mais ils sont revenus c'est que c'est très difficile de faire disparaître ces preuves et c'est très difficile de faire disparaître les noms de celles qui ont commis ces crimes qui sont ces gens les auteurs c'est non attendons les rapports vont 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 il y aura des rapports mais si on peut revenir sur les massacres de macobo là c'est bien connu c'est là qu'ils ont lu les rapports mais les rapports mamping on a cité certaines personnes qui étaient les commanditaires de l'rcd les commanditaires de cndp ils sont éclés un clé dans ces rapports c'est que pour nous c'est pas très intéressant d'y revenir puisque nous recommandons seulement les gens de lire les rapports mamping et lire aussi les rapports human rights c'est fiable aussi ces rapports mamping non c'est fiable c'est fiable quoi que personne ne veille porter attention ni prêter oreille mais c'est fiable puisque ces rapports n'a jamais été réalisé par un congolais c'est par leur même partenaire qu'on parle de leur même partenaire c'est pas une histoire de docteur moukwege non monsieur moukwege n'est que n'est qu'un citoyen congolais ou bien une personne qui veut faire entendre la voix de ce rapport n'a pas été rédigé par lui des victimes non et il y a même des parties de ces rapports qui étaient déjà rédigés avant que moukwege ne puisse ne puisse intégrer le monde le monde d'activisme vous voyez c'est que moukwege n'a rien à faire moukwege c'est seulement une personne comme tant d'autres personnes du monde qui réclament que justice soit faite point barre mais ce que nous regrettons aussi c'est puisque moukwege veut s'approprier ce combat pour se faire passer comme un grand fervoir défenseur parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent non il y en a il y en a mais les sérieux problèmes vous savez il a été récompensé par ses amis occidentaux à l'octroya les prix nobel de la paix et il doit aussi utiliser cela comme la porte étendard bon je ne sais pas cela mérite ou pas parce qu'il répare les femmes quand même est-ce que sa femme est réparée ou bien sa maman est réparée c'est que il y a des racontaires il y a des femmes non non vous savez nous reconnaissons le travail que fait monsieur moukwege ça c'est sûr et nous savons aussi combien de fois il est quand même il a été parmi les grands partenaires de la lutte on ne révise pas comme tant d'autres personnes mais le sérieux problème c'est que certains américains certains français certains occidentaux certains européens y compris certains belges ils veulent faire dire que aux gens tel c'est un grand réparateur des femmes est ce que sa femme est réparée c'est pourquoi vous savez le sérieux problème c'est quoi l'africain nous avions accepté de vendre notre dignité lorsque vous allez dire puisque vous voulez le financement vous allez dire non on viole ça on viole si c'est 50 femmes par minute au congo mais ce que cela veut dire que toutes les femmes de la rdc sont violées y compris même sa femme sa maman et ses filles vous voyez or c'est impossible c'est comme le cas j'ai vu certains aventuriers hier organisé des forums aux nations unies que les rwandophones sont extréminés il ya c'est qu'il ya et aux états unis c'était hier les 21 les rwandophones sont extréminés les tabac sont congo nous nous avions compris il ya des organisations il ya des personnes payées par messieurs kagame et ses alliés certains américains normalement et certains français certains australiens qui financent les organisations tout simplement pour dire que non les tutsis les rwandophones sont extréminés au congo tel est le cas de maisha rdc tel est le cas de 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 kivu news 24 tel est le cas de des messieurs il s'appelle sugira quelque chose comme ça leur mission principale c'est de faire propagande et d'inciter la haine au sein de la populaire c'est ça leur mission principale c'est aussi le cas de c'est comme ça qui récompense certaines personnes mais nous africains nous devrions bien comprendre aucun militant de la lucha n'est dans cette histoire aucun militant de la lucha n'est dans ces dans ces histoires c'est que nous savons qu'il ya certains brebis galaises qui sont qui ont accepté de déjouer la carte de l'ennemi vous voyez mais nous non c'est pas de la lucha ils sont ils sont ils ont ils ont ils ont ils ont été radiés de la lucha parce qu'aujourd'hui la liste n'est plus des points n'est plus de pointer les doigts à tel tel nom aujourd'hui nous avons un ennemi comme et l'ennemi s'appelle kagame et ses alliés et tous ensemble y compris les militaires les civils que vous soyez du pouvoir de l'opposition nous devons tous nous unir pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur de nos mirent la guerre contre les rwandais nous allons l'emporter général chico ouais nous c'est pourquoi nous on les déclaré on les disait dix jours aux jours que cette guerre doit être une guerre populaire que tous nous puissions nous en approprier c'est je vous dis il ya peu de nationalisme dans les propos du général chico c'est comme ça que ça a été à l'époque de musée laurent désiré kabila quand musée avait dit aux compatriotes à l'époque nous on était encore trop jeunes on était encore petit il avait dit apprenez les moyens de bord pour vous défendre c'est ce qui reste actuellement que c'est comme c'est ce que vous voulez attendre des autorités non nous nous n'allons pas attendre de nos autorités parce que nous n'allons pas accepter qu'on nous égorge que les étrangers puisse nous égorger et que nous fermons les bras non moi je crois que le général chico état trop jeune état de notre génération il est de notre génération il a dit c'est que un général de guerre devrait toujours dire vous voyez et nous autres nous pensons que lorsqu'il dit que nous allons emporter cette guerre musée l'avait aussi dit est-ce que est ce que nous devons accepter d'être des esclaves sur notre propre patrie c'est inadmissible monsieur le journaliste vous voyez c'est que nous devons nous approprier ce combat utiliser tout ce que nous avons comme moyens de bord qui peut nous aider à mettre monsieur kagame et ses acolytes à l'extérieur de nos frontières c'est la patrie la mère la mère nationale la maman nationale s'appelle la patrie les congos c'est ce qui nous a tous allaités et tous nous devons nous mettre ensemble pour barrer route à cela qui veulent s'accomparer d'une partie ou bien une portion de la rdc j'espère on finit par vous avez suivi l'affaire de l'or j'ai fini ce qui a été publié d'ailleurs le ministre cas a dit qu'il parle sur son compte twitter guerre à l'est l'épaule rose madine rwanda en fait mise à nid 100 kg d'or exporté par primaire et voilà primaire gold c'est mardi 20 février 2023 statistiques des exportations d'or artisanale au kivu 2021 23 kg vendé 2020 34 kg 2023 à 45 jours avec primaire garden 107 kg quel record nous félicitons d'avoir nos nos agents qui sont mis à nos frontières mais aussi nous félicitons la population congolaise et nous félicitons aussi à tous les services de sécurité et défense notamment si notre polymine qui ont accepté des réfugiés pour la toute première fois la corruption vous savez si on peut revenir ici ici chez nous au nord kivu comment est-ce que ça s'est passé à l'époque vous savez était décrié de 10 jours au jour de trafic de non minerais sur la petite grande barrière quand même la police essayait de se battre puisqu'il faut comprendre c'était à l'arrivée du général ici de la police à bavan le général à bavan ang il ya des camions et des camions des minerais qui étaient interceptés à la grande barrière et bon en fait vous savez le problème des congolais c'est que nous attendons que la personne mère pour que nous puissions dire aussi ces réalisations pour reconnaître ses bravours quoi que le général à bavan c'est parmi les grands générales qui nous réprime et ça nous devons bien le dire oui c'est parmi c'est parmi c'est parmi quand même leur mission est de nous encadrer on ne refuse pas mais quand même il a il a quand même quelques réalisations il est parmi les gens vous savez il a il a il a réussi à mettre à l'extérieur certains de ses collaborateurs qui collaboraient avec l'ennemi directement tous nous savons qu'on a est-ce que les gens qui viennent à la chambre si oui oui quand même si certaines effectivement il est meilleur jusqu'à là qu'elle est non qu'il voit qu'on y est il ya moi je connais quand même les réalisations du général à bavan ang aussi à la chambre aussi il faut il faut reconnaître quand même ces deux ils ont ils ont quand même travaillé ils ont essayé de mettre des disciplines au sein de la police à bavan ang oui quoi que vous savez les policiers que nous avons plupart sont venus de groupes armés plupart sont venus bon je vous dis ça c'est sûr et plupart sont venus d'ici des fermes vous voyez il a été gardien de telle ou telle ou telle ou telle ferme il n'a fait que quelques pompages quelques sites et quelques gymnastiques site facial a il a été promis colonel a été promis majeur recruter policier sans formation mais quand même le général il essaie quand même de faire de faire quelque chose et effectivement quoi que c'est encore aussi difficile puisque il a des hommes de troupes d'ici des groupes armés des hommes mais il y a ceux là aussi qui n'ont jamais étudié bon ça comprenons mais quand même il essaie quand même de faire quelque chose puisque comprenez le nord qui vous le site qui vous c'est parmi les grands couloirs de nos ressources minières surtout nos ressources artisanales vous voyez et beaucoup qui sont interceptés et aujourd'hui voilà quand même les fruits sur le niveau national c'est qu'on félicite aussi tous les citoyens c'est là qui ont accepté de dénoncer ce que la police ne peut pas intercepter c'est que la population n'a pas n'a pas dénoncé ça reste maintenant à nos autorités de bien capitaliser cet amour et ce patriotisme que nous voyons aujourd'hui au sein de la population le général abavande le commissionnaire divisionnaire à jeu de la personne c'est celui qui avait même appelé la population c'est arti romain de se prendre en charge quand il goma était sous vraiment menace de l'ennemi c'était oui j'espère oui effectivement il avait dit non en fait les gens avaient mal interprété le propos du général le général avait dit prenez vous en charge et c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal nous devons prendre nos moyens de bord pour protéger l'intégrité du territoire national ce discours est devenu non c'est ça les gens qui avaient mal interprété ça et certains de ces détracteurs qui voulaient s'approprier ce propos sans savoir quelle est l'importance est ce que vous savez savez vous pas que sans ces discours mais la ville de goma était sous menace exacte mais ce qu'il avait dit oui nous savons qu'il a mais ça stoppé l'ennemi ce que vous avez vu l'engouement que la jeunesse avait pour nous vendre j'ai commencé à acheter sa machette non même si après ça mais nous en avons nous devons garder ça nous devons garder ça effectivement je l'ai et je dois garder ça ma machette ma protection comme j'ai pas les moyens de me procurer une arme à feu je dois me procurer une arme blanche pour ma protection en fait c'est que les gens c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi oui nous n'appelons pas les gens à la violence populaire mais attention lorsque l'ennemi est à la porte est ce que vous allez accepter qu'on vous raconte dans vos lits non là vous n'êtes plus un homme un homme normalement doit être debout pour sécuriser sa famille et vous savez la nouvelle philosophie de messieurs kagamé c'est quoi messieurs kagamé l'a dit s'il vous plaît l'ancienne carte non je dois le dire clairement vous savez moi moi je sais les gens nous avons peur de mourir or personne personne ne vivra 50 personne ne vivra 100 à 1000 et d'ailleurs dépasser 85 ans c'est se chercher un sérieux problème dans la famille vous voyez normalement nous devons mettre notre force au service de la nation vous voyez et la politique de kagamé c'est quoi c'est de dire à ces jeunes vous voyez les grands qui vous appartenez au rwanda à l'époque vous devez vous battre pour prendre les grands qui vous et nous aussi nous jeunes comme nos autorités eux n'ont pas encore compris nous devons aussi dire à nos compatriotes chers jeunes battez vous pour le survie de votre famille battez vous pour l'avenir de la rdc battez vous pour la protection de l'intégrité du territoire national point barre la patrie appelée la république démocratique du congo n'appartient qu'aux congolais et c'est là qui se sentent congolais doit se ranger derrière les efforts d'essayer et de toutes nos forces et défense de sécurité mais tout c'est lui qui se sent aussi étranger d'accord on ne te refuse pas partez à l'étranger mais si vous vous sentez congolais restez chez nous et défendez la patrie fait de cet entretien mais je rappelle qu'il ya une reprise en tout cas des affrontements autour de qui disons autour des sacs c'est madame ça doit y revenir quand on aura des fortes précisions mais les affrontements sont en cours en tout cas entre les forces armées de la rdc le m23 selon plusieurs sources et contacter c'est matin il reviendra avec un prochain donc donc avec un nouvel invité pour une nouvelle émission également fait c'est d'ici là en tout cas merci espère d'avoir été la numéro de téléphone merci pour l'invitation effectivement comme vous l'avez dit on a dit mal de préciser sur ce qui se déroule à kitchan autour des massissies autour des sacs et tout simplement puisque nous congolais comme nous nous ne sommes pas des charlatans qui ne donnent pas de précision à des informations et d'ailleurs c'est ça la guerre normalement dont tous nous devrions nous en approprier aussi cette guerre médiatique est la guerre des désinformations ce que l'ennemi comme je l'ai dit chaque jour c'est l'ami bichant 10 jours au jour des zones vous voyez il ya celle là j'ai vu publier ça que serait passé sous les mains des terroristes 1 23 or c'est faux archi faux nos efforts d'essayer se battre autour de ça pour le téléphone voilà nous sommes sur le plus de 143 9 9 66 40 08 merci le congo appartient aux congolais fin de cet entretien merci de nous avoir regardé suivi prochain rendez vous c'est tout de suite là merci mesdames et messieurs vous avez l'entretien n'hésitez pas lâche vos commentaires surtout abonnez vous pour ne rien rater des interviews exclusifs c'est chez nous congo live télévision nous vous disons bye bye